donc bonjour à tous on va pouvoir commencer merci de votre patience on attendait qu'il y ait un petit peu plus de monde pour ce webinaire donc comme vous avez pu le voir dans l'invitation le but de l'enjeu de ce webinaire c'est de pouvoir vous présenter comment commencer un projet sur ACC donc Autodesk Construction Cloud et notamment avec BIM Collaborate Pro on est aujourd'hui le jeudi 31 mars et tout ça est présenté par moi Clément Triong et par Kyson donc on est deux intervenants pour ma part moi je suis account manager pour Solid4 depuis un peu moins de deux ans et je m'occupe de la région du Québec et je suis avec Kyson qui par la suite pourra vous présenter une démonstration sur BIM Collaborate Pro et comment commencer un projet dessus on est parti pour une pour un webinaire d'une heure à peu près avec une session de questions réponses à la fin de ce webinaire donc l'agenda de ce webinaire est tout d'abord l'agenda donc c'est tout d'abord comment démarrer en tant qu'administrateur de compte comment créer et gérer un projet sur la plateforme ajouter et supprimer des nouveaux membres tout ce qui concerne aussi la gestion des autorisations et des abonnements des membres du compte la gestion des paramètres de compte comment aussi démarrer un projet rapidement de collaboration sur Evite au sein de la plateforme Autodesk Construction Cloud il y a aussi un autre webinaire qui est détaillé sur le sujet qu'on pourra vous partager et à la fin on aura une session de questions réponses donc dans un premier temps ce qu'on va faire c'est que pour ceux qui ne le connaissent pas je juste peux me permettre de présenter SolidCAD SolidCAD on travaille depuis plus de 25 ans avec les architectes les ingénieurs et les compagnies de la construction et notre rôle c'est d'aider nos clients à implanter une nouvelle technologie dans le but de pouvoir optimiser leur workflow donc par rapport à ça on a des centres de formation qui sont un petit peu partout dans le Canada et on a aussi des services qu'on peut faire en français et en anglais avec des techniciens qui sont agréés on est donc une équipe sur pour le marché de l'architecture de l'ingénierie et de la construction avec plus de 25 à compte manager et plus d'une douzaine de techniciens qui sont expérimentés on fait tout d'abord on peut dissocier notre travail sous plusieurs sessions dont le premier est le service de consultation BIM par la suite c'est l'implantation de nouvelles technologies la formation des formations qui peuvent être sur différents types de logiciels ou sur des questions techniques la programmation et la customisation et la customisation excusez-moi de vos besoins et de vos technologies du data management et de la collaboration scan to BIM pour faire des scans 3d et le relier sur le BIM aussi des outils et des solutions pour de la gestion de projet liées à la construction et on a aussi une équipe de support technique qui fait en sorte de vous répondre assez rapidement maintenant je vais d'abord maintenant laisser la parole à Kisan qui va pouvoir vous présenter BIM Collaborate Pro bonjour je vais vous partir aujourd'hui on va faire une petite présentation sur les étapes que Clément vient juste de dire c'est à dire les bonnes étapes pour démarrer un projet dans ACC et comment participer à ce type de projet là c'est à dire de s'inscrire et tout ça je vais vous expliquer ça dans le webinar je partage ça dans 30 secondes et je démarre bonjour et bienvenue à un autre webinar de Silicon des produits autodesk aujourd'hui nous allons apprendre le processus de création de projet sur ACC à partir de la création de votre compte ou par invitation sur un compte apprendre les bonnes étapes de création de projet dans un compte pour les administrateurs de compte et gérer de façon efficace votre compte sur Autodesk Construction Cloud Je me présente Kisan Nguyen-Din spécialiste d'application senior chez Silicon Pour ceux qui ne me connaissent pas encore je suis architecte de profession et travaille avec Revit et le BIM depuis près de 20 ans à travers le Québec J'enseigne et je supporte les clients à travers le Canada dans toutes les disciplines tant en architecture, mécanique du bâtiment et structure Je travaille autant avec les professionnels, architectes et ingénieurs ainsi que les entrepreneurs et sous-traitants de toutes les sources J'ai eu la chance de travailler avec tous les différents intervenants du monde de la construction Je vais partager avec vous mes connaissances lors de cette présentation Les objectifs d'apprentissage Nous allons voir les bonnes étapes pour créer un projet et gérer un compte ACC Premièrement, comment démarrer comme admin de compte Par la suite, on va apprendre à créer et à gérer un projet Pour continuer avec la gestion des utilisateurs Ça veut dire ajouter et supprimer les utilisateurs de votre compte Par la suite, gérer la permission et les abonnements ou licences pour vos utilisateurs On va gérer votre compte par la suite et comment le configurer Pour finir avec l'administration sur BIM 360 Et vous allez avoir en bonus un petit aperçu Comment collaborer dans Revit avec ACC Mais je vais revoir ce point-là de façon plus détaillée dans un webinar futur Bienvenue dans la leçon, débuter en tant qu'administrateur de compte Dans cette leçon, vous allez découvrir comment devenir un administrateur de compte Et comment accéder aux produits Account Admin et le parcourir En tant qu'administrateur de compte, nous pouvons gérer les projets, les membres, les modèles Et plus encore au niveau du compte, pour l'ensemble de votre organisation Il existe ici trois méthodes pour devenir administrateur de compte La première et peut-être la plus courante Consiste à démarrer une version d'évaluation d'un produit Autodesk, Construction Cloud Via une page web Prenons l'exemple suivant Nous visitons le site construction.autodesk.com product Nous sélections un produit à essayer Et on clique essayer maintenant On remplit le formulaire Et on le soumet Nous sommes alors invités à créer un compte Autodesk Donc nous entrons nos informations et nous cliquons sur Créer un compte Lorsque nous démarrons la version d'évaluation d'un produit Autodesk Autodesk nous fournit automatiquement un nouveau compte Incluant un exemple de projet Donc nous sommes par défaut le seul administrateur du compte Lorsque nous démarrons la version d'évaluation d'un produit Autodesk nous fournit automatiquement un nouveau compte Incluant un exemple de projet Dont nous sommes par défaut le seul administrateur Une fois la version d'évaluation créée Nous sommes rédigés vers Autodesk Construction Cloud Où nous pouvons accéder au produit Account Admin La deuxième méthode se produit lorsqu'un administrateur de compte existant Nous assigne le rôle d'administrateur de compte Soit via une invitation directe Soit modifier notre rôle si nous faisons déjà partie d'un compte La troisième méthode se produit lorsque nous travaillons directement avec votre équipe SolidCAD Pour signer un contrat concernant un produit d'Autodesk Construction Cloud L'équipe crée un compte pour vous Et vous ajoute en tant que premier administrateur du compte Dans la deuxième et dans la troisième méthode Vous allez recevoir une invitation via email Qui vous dit que vous êtes ajouté comme administrateur de compte Il vous reste uniquement qu'à cliquer ici Si vous ne vous êtes jamais connecté à un produit Autodesk Vous allez recevoir l'invitation pour en créer un avec un ID unique chez Autodesk Si vous pouvez céder déjà un identitaire Autodesk Vous allez automatiquement, en vous branchant, être redirigé par la page Account Admin Dans le sélecteur de produits, nous voyons que nous sommes dans Account Admin Sur la droite, nous pouvons voir le nom du compte et les sélecteurs de projet En haut, nous voyons le nom du compte que nous gérons Et si nous sommes administrateur ou membres de projets de plusieurs comptes Ces comptes sont aussi à répertorier ici Sous chaque nom de compte, nous pouvons avoir accès aux projets associés Si nous cliquons sur l'un d'eux, nous accédons directement à Project Admin de ce projet Nous pouvons aussi utiliser la barre de recherche Sur le côté gauche, nous avons aussi la barre de navigation Qui permet d'accéder aux différents outils disponibles dans Account Admin Nous allons aborder ce sujet dans la prochaine vidéo Ainsi que le Project Admin Dans cette leçon, vous avez découvert comment devenir un administrateur de compte Et comment accéder aux produits Account Admin et le parcourir Bienvenue dans la leçon Création et gestion de projet de compte en tant qu'administrateur de compte Dans cette leçon, vous allez apprendre à créer et à gérer des projets d'un compte en tant qu'administrateur de compte Nous savons maintenant comment devenir administrateur de compte et accéder à Account Admin Lorsque nous accélons à Account Admin, nous sommes par défaut dans la page des projets C'est ici que se trouvent tous les projets du compte Comment un projet est-il ajouté au compte ? Dans cette page de projet, les administrateurs du compte peuvent créer des projets Ces derniers sont automatiquement associés à ce compte Un administrateur de projet actuel du compte peut créer un projet directement à partir d'une page Web d'Autodesk Et sélectionnez ce compte pour lier à ceci Pour le moment, voyons comment créer des projets en tant qu'administrateur de compte Nous verrons comment créer des projets en tant qu'administrateur de compte dans le cours qui traitera de ce sujet par la suite Dans Account Admin, cliquez Créer un projet Dans la boîte de dialogue qui vient d'apparaître Créer un projet, entrez les détails du projet en commençant par les champs obligatoires Attribuez tout d'abord un nom projet Nous vous conseillons de normaliser cette dénomination sur l'ensemble de votre compte Elles sont souvent composées de numéros suivis du nom du projet Vient ensuite le compte dans lequel vous nous ajoutons le projet Si nous vous travaillons sur plusieurs comptes, celui-là vous permettrait de choisir un compte Dans notre cas, on va choisir dans le compte Démonstration ACC Quand on va créer notre projet, il va être automatiquement associé à ce compte-là Il est important de choisir le bon compte Par la suite, le type de projet, nous on va choisir ici, projet de formation Le modèle qui signifie le gabarit En choisissant un gabarit, on va être capable de reprendre les paramètres d'un projet à l'autre Après, il nous reste à remplir les champs qui sont optionnels, c'est-à-dire les adresses, les flux horaires, le date et début et les valeurs Et par la suite, on appuie sur Créer un projet Une fois le projet créé, nous sommes redirigés vers le projet admin pour ce projet Dans l'outil Membres, de là, nous pouvons accéder à tous les produits achetés et répertoriés sur cette page Nous avons la possibilité d'ajouter des membres de projet, mais les administrateurs de leur compte le font rarement Ici, nous ajoutons d'autres administrateurs de projet qui seront chargés de poursuivre le processus de création de projet et d'ajouter les membres du projet Même si je suis l'administrateur de compte, il est nécessaire d'activer les produits dont j'ai besoin sur le projet Ici, sélectionnons mon nom qui est déjà administrateur de projet par défaut Par la suite que je choisis ici, j'ai une liste de produits et j'active les produits que j'ai besoin et je clique sur Inviter Il est à noter ici que pour qu'un membre puisse utiliser les produits pour un projet, il y a deux choses à faire La première des choses, il faut qu'il soit invité sur le projet Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un abonnement ou qu'il y ait une version d'essai pour le faire Il s'agit ici de vraiment deux processus distincts Ici, je vais vous montrer comment ajouter un administrateur de projet à partir du project admin Première des étapes, on clique sur Ajouter le membre, on lui rend son courriel Par la suite, on a le choix de choisir ici son attribution selon l'account admin par défaut à la société C'est-à-dire la valeur par défaut ou il y a associé de suite une autre entreprise Par la suite aussi, c'est la même chose si selon l'account admin, j'ai attribué par défaut un rôle ou il y attribué les rôles qui sont parmi ceux-ci Vous devez comprendre que les rôles vont avoir des effets par la suite Par la suite, la partie la plus importante ici, c'est de le mettre ici comme administrateur de projet et par la suite, activer les produits que vous lui donnez et vous faites Ajouter Par la suite, l'administrateur de projet va recevoir un courriel comme quoi il était invité sur le projet En général, ce sont les administrateurs de projet qui ont la tâche d'ajouter des membres au projet et non à l'administrateur de compte Il est important de se souvenir ici, même si j'ajoute un membre comme administrateur de projet ou tout autre rôle dans un projet, que ces membres doivent avoir des licences valides ça veut dire, pour avoir des licences libres, ils doivent posséder un abonnement ou avoir une version d'évaluation active Ici, je vais vous montrer comment ajouter des abonnements ou des licences à un membre dans ACC La première des choses, vous devez être dans la carte admin et dans les membres Une fois que vous êtes ici, vous ajoutez votre membre et vous choisissez les produits Dans mon cas ici, puisque je ne suis pas l'administrateur du compte, je n'ai pas accès à cette partie-là La seconde manière de donner accès aux produits à vos usagers est d'accéder au site manage.autodes.com comme le gestionnaire de licence de votre entreprise Ici, dans la partie à gauche, vous allez pouvoir assigner et gérer les produits à vos usagers Notez bien que les membres peuvent aussi utiliser leur propre licence dans les projets Cela signifie qu'un administrateur de compte d'une autre entreprise peut leur assigner des licences Maintenant que nous avons créé un projet et ajouté des administrateurs de projet Sous la carte admin, cliquons sur projet Une fois que le projet a été créé dans le compte, il apparaît tout ici Dans cette page, nous voyons les noms des projets, ses numéros, ses types Est-ce un projet BIM 360 ou ACC ? Combien de membres de projet comptent-ils actuellement ? Combien de sociétés collaborent sur ce projet à travers les membres de l'équipe ? Quel est le statut du projet ? Quelles sont les dates de début et de fin ? Quelle est la date de création ? On peut même ici retrier les projets par ordre alphabétique ou même utiliser la barre de recherche pour trouver nos projets Dans cette petite vidéo, vous avez appris à créer et gérer des projets d'un compte en tant qu'administrateur de compte Bienvenue dans la leçon Ajout et suppression des membres dans un compte Dans cette leçon, vous allez apprendre à ajouter et à supprimer des membres d'un compte En tant qu'administrateur de compte, nous pouvons inviter et ajouter des membres au compte de notre organisation via Account Admin Les administrateurs de projet peuvent ajouter des membres à un projet lié à une organisation via Project Admin Des membres auront différents rôles et niveaux d'accès Dans Account Admin, sélectionnons l'outil des membres C'est là que tous les membres du compte sont répertoriés S'il s'agit d'un nouveau compte, par défaut, seul l'administrateur du compte sera affiché ici Si le compte est apprécié par vos équipes internes, il peut déjà exister plusieurs administrateurs de compte dans le compte Si les administrateurs de projet ont invité des membres de projet, ces utilisateurs seront aussi répertoriés ici Pour ajouter les membres à un compte, nous cliquons sur Ajouter les membres Dans la boîte de dialogue, Ajouter les membres du compte, nous pouvons aussi expulser un ou plusieurs adresses courriel C'est la seule information qui est requise Au lieu de saisir manuellement à chaque adresse, nous vous suggérons fortement de faire du copier-coller à partir d'une colonne d'adresse qui est sur un chiffrier Excel C'est sûr, si vous en disposez d'un ici Par la suite, il reste à associer à vos membres la société avec laquelle ils travaillent et leur rôle Les sociétés et rôles vont permettre de gérer les droits par la suite Par la suite, il reste à accéder et choisir les niveaux d'accès Ici, il y a trois niveaux d'utilisateurs possibles Le premier niveau, le niveau d'utilisateur administrateur de compte, a un accès complet comme nous les Adcom Admin Les utilisateurs de niveau responsable disposent d'un accès leur permettant de voir la plupart des éléments du compte, mais pas de les modifier Ils sont cependant accès à certains tableaux de bord dans Insight Ce qui leur permet d'utiliser les fonctions générales de supervision et de rapport pour l'écran Avec ces deux niveaux d'accès, les utilisateurs vont recevoir un courriel d'invitation contenant un lien vers le compte Si nous ne choisissons aucun de ces deux niveaux d'accès, les utilisateurs vont simplement être ajoutés en tant que membres du compte sans niveau d'accès et ne recevront pas de courriel d'invitation Cependant, les administrateurs de projet peuvent ajouter d'autres membres à leur projet C'est une sorte de privilège pour ce type d'utilisateur Nous pouvons attribuer un abonnement à un membre de compte de manière proactive pour qu'il puisse commencer à travailler sur le projet dès qu'il reçoive l'invitation Sans qu'il soit resté bloqué en attente d'une licence ou d'une version d'évaluation Une fois que nous aurons défini le niveau d'accès de ces membres, nous cliquons sur Ajouter Lorsque nous avons ajouté des membres dans un compte, il s'affiche ici Répertorié soit par nom Statut Société Rôle par défaut Et niveau d'accès Nous pouvons trier la liste par la colonne de notre choix, sauf pour le niveau d'accès Nous pouvons aussi utiliser la barre de recherche située en haut pour rechercher les membres, que ce soit par leur nom ou leur adresse courriel Pour supprimer un usager, c'est très facile, il faut juste appuyer ici dans les options, cliquer dessus, faire supprimer et recliquer sur Supprimer Ici, il est important de se souvenir, quand on supprime un membre du compte, il perd tous ses droits d'accès à tout projet qui est relié à ce compte-là, ainsi que tous les abonnements qu'on lui a attribués Dans la dernière vidéo, nous venons juste d'apprendre comment ajouter et à supprimer des membres dans un compte Bienvenue dans la leçon Gestion des autorisations et des abonnements des membres d'un compte Dans cette leçon, nous allons apprendre à consulter et à gérer les profils des membres d'un compte Leur niveau d'accès et leurs abonnements Après avoir ajouté des membres dans un compte, nous pouvons gérer le profil de chaque membre du compte en configurant son rôle par défaut En mettant le niveau en déclassant son niveau d'accès et en gérant son abonnement Ici, première des choses, validons que nous sommes dans la partie à compte admin Par la suite, dans Membres Par la suite, on clique sur un des usagers En cliquant sur l'usager, vous allez voir la carte de profil apparaître à droite À droite, dans la carte de profil En haut, on peut voir les informations de l'usager Son nom, son numéro de téléphone ainsi que son courriel Ces informations-là sont associées à son profil avec son identifiant ATDS Et celui peut modifier ses invitations Il y a aussi en dessous, il s'est marqué actif Actif, ça veut dire que la personne a accepté l'invitation Ou invité, ça veut dire qu'il a reçu l'invitation mais qu'il n'a pas encore accepté Nous pouvons voir ici dans le profil La société, le rôle et les niveaux d'accès de votre usager Qui ont été associés lors de sa création Il est possible de les changer ici et de mettre d'autres valeurs Cela facilite et permet une meilleure gestion des droits d'accès dans vos projets Le choix du rôle est crucial dans le profil Car cela va déterminer les différents droits de l'usager Que cela soit au niveau des services ou des droits à des fichiers répertoires dans le projet En bas, il est possible de modifier ou de supprimer des abonnements de l'usager Dans mon cas, puisque je ne suis pas l'administrateur de licence associé au compte Je ne peux le faire, mais je vous montre l'aperçu à partir d'une capture d'écran d'un administrateur de compte avec ses droits Nous pouvons aussi observer l'attribution des abonnements à l'usager S'ils proviennent de votre compte ou elles viennent d'un abonnement de l'extérieur de votre entreprise Toute configuration effectuée dans le profil d'un membre est automatiquement enregistrée Il ne suffit qu'à cliquer sur le X pour fermer le profil du membre Dans cette vidéo, nous avons appris à consulter et à gérer les profils des membres d'un compte Leur niveau d'accès et leurs abonnements Bienvenue dans la leçon Gestion des paramètres de votre compte Dans cette leçon, vous allez apprendre à gérer les paramètres de votre compte La première des choses est de valider que nous sommes dans la compte admin et que nous sommes dans la section des paramètres dans le menu de gauche Vous pouvez y avoir accès uniquement si vous êtes un administrateur de compte Dans cette page, vous pouvez voir les sections Générales et Avancées Le bouton Modifier vous permet de changer le nom de votre compte Si vous êtes un admin de compte associé à une entreprise, je vous suggère fortement d'être pris un nom pour que les gens puissent reconnaître votre entreprise Dans le cas que c'est votre compte d'essai, cela a plus d'importance Dans la section Avancées, la chaîne de caractère qui se trouve sous ID de compte est l'information la plus importante Cela permet d'associer votre entreprise à votre compte ACC, cette information qu'elle est régulièrement demandée lors des demandes de support ou de renouvellement de vos abonnements Dans cette vidéo, vous avez appris à gérer les paramètres de votre compte Bienvenue dans la leçon Administration de BIM 360 Dans cette leçon, vous allez apprendre à utiliser l'outil administrateur BIM 360 pour gérer les sociétés, configurer les rôles, les paramètres de compte, afficher les analyses et gérer les applications Nous ne pouvons gérer les rôles et les affiliations de sociétés qu'à travers l'outil d'administration BIM 360 Cliquons sur Administrateur BIM 360 dans notre barre de navigation à gauche Ici, nous avons accès aux sections Analyse, Applications, Sociétés, Rôles et paramètres de BIM 360 Si nous sélectionons d'une aile, BIM 360 se trouve dans une nouvelle section dans une nouvelle fenêtre d'un navigateur Déboutons avec la section Analyse C'est ici que s'affiche la présentation de l'administrateur du compte Elle fournit les informations du compte et les indicateurs d'utilisation des membres, des projets et des sociétés Revenons à la compte admin et cliquons sur Applications Dans cette page, s'affichent les applications liées à votre compte de votre société Si nous cliquons sur une application active, nous pouvons examiner les informations, les autorisations et l'utilisation des applications Nous pouvons aussi ouvrir l'application directement, suspendre son activité sans la supprimer ou la supprimer du compte Retournons à la compte admin et maintenant cliquons sur Sociétés Le répertoire des sociétés affiche la liste de nos partenaires aussi bien que les sociétés avec lesquelles nous travaillons actuellement que celles que nous souhaitons inclure dans nos projets Nous pouvons ajouter une société en cliquant ici Pour créer une société, nous saisissons son nom ainsi que le type d'activité ou de société qui sont des champs obligatoires Nous pouvons aussi remplir les champs et même ajouter le logo de la société Lorsque nous devons terminer, nous cliquons sur Enregistrer Pour chercher une société particulière, nous pouvons trier la liste selon la colonne de votre choix Effectuer une recherche par nom de société ou d'activité ou filtrer la liste des sociétés par type d'activité Une fois la société trouvée, nous pouvons cliquer dessus pour afficher son profil, modifier ses informations ou la supprimer du compte Nous pouvons aussi afficher les projets sur lesquels une société travaille actuellement Revenons maintenant à la compte admin et cliquons sur Rôles Sur la page des rôles, nous pouvons définir un jeu de rôle pour le compte et configurer l'accès au module par défaut pour chacun des rôles Cette information sera utilisée dans les deux modules d'administration, c'est-à-dire Project Admin et Account Admin Selon notre type de société, le niveau d'accès attribué par défaut à un rôle spécifique peut varier Par exemple, une entreprise de conception architecturale devrait peut-être attribuer des niveaux d'accès plus étendus au rôle d'acheteur qu'une entreprise de construction Cette page est répertrayée selon les rôles qui existent dans la société par nom Vous pouvez observer juste à la droite des noms des rôles sous la colonne admin de projet, une icône d'engrainage Cela signifie que ce rôle est un administrateur de projet quand il est associé à un usager Les icônes du haut à juste à la droite de admin de projet représentent les différents services dans ACC L'icône avec le petit personnage bleu signifie que le droit d'un usager, alors que l'engrainage indique que vous êtes un admin de service Vous voyez ici les rôles par défaut et les droits d'accès au service Lors de la création de vos membres, vous assignez un rôle par défaut Cependant, il est possible de le changer quand vous êtes dans la section des membres du projet Il est aussi possible de configurer des nouveaux rôles et des différents droits Il suffit uniquement d'entrer un nouveau nom de rôle en haut à gauche et faire création Et de sélectionner les différents droits selon les différents services Il est aussi possible de supprimer un rôle Il suffit de cliquer sur les trois petits points à droite et faire supprimer Il est important de se souvenir que les rôles définis au niveau du compte comme responsable de service et administrateur de compte ne sont pas modifiables Maintenant, revenons à la compte admin et cliquons sur Paramètres Voici la page des paramètres du module à compte admin, où nous pouvons modifier le nom du compte, ajouter ou supprimer les administrateurs de compte et afficher votre ID de compte Nous pouvons définir vos divisions ou votre structure organisationnelle et utiliser ces informations pour filtrer les tableaux de bord et les rapports de projet Nous pouvons aussi ajouter ou gérer des intégrations personnalisées et examiner le journal des actifs d'administration Qui répartira toutes les opérations administratives réalisées dans Accord Admin et Project Admin, sauf les opérations de configuration des services Dans cette dernière vidéo, nous avons appris à utiliser l'outil administrateur BN360 pour gérer nos sociétés, configurer les rôles et les paramètres du compte Afficher ainsi les analyses et gérer les applications Dans cette vidéo, vous allez pouvoir observer un aperçu de l'utilisation de Collaborate Pro dans un projet multidisciplinaire où toutes les disciplines travaillent dans Revit et utilisent ACC pour partager les maquettes entre elles J'ai préalablement fait les invitations des usagers, configurer les rôles et associer les entreprises comme nous l'avons vu dans notre webinaire Par la suite, j'ai activé les services de Docs et de Design Collaboration dans le projet J'ai créé les répertoires nécessaires dans Docs qui est la plateforme de gestion documentaire de ACC C'est à cet endroit que je veux retrouver les fichiers du projet et configurer les droits d'accès et les répertoires qui sont utilisés lors de notre collaboration Dans un second temps, dans le module Design Collaboration qui a été activé, j'ai configuré les équipes et leurs droits J'ai fait l'association avec les espaces de collaboration qui va me permettre de sauvegarder les fichiers centraux dans les répertoires sur Docs que j'ai fait dans l'étape précédente Dans Revit, avant de créer votre fichier et le sauvegarder vers le cloud, je vous conseille fortement de faire une vue 3D dans laquelle vous avez filtré vos informations et que vous avez uniquement les éléments que vous voulez partager avec les autres disciplines Vous pouvez la nommer comme exemple 3D BIM 360 Coordination pour facilement la reconnaître Dans une seconde étape, configurer les paramètres de publication, choisir la vue 3D qui a été faite dans l'étape précédente et les feuilles au besoin que vous désirez publier vers ACC dans les répertoires qui ont été créés à cet effet pour collaborer avec les autres disciplines Par la suite, toujours dans l'onglet Collaborer, appuyez sur Collaborer Dans le cas que votre projet n'a jamais été en mode collaboratif, il sera nécessaire de faire le choix entre le réseau ou sur BIM 360 Docs Choisir BIM 360 Dans le cas que votre projet est déjà en modèle central, il va automatiquement choisir vers le cloud Il reste par la suite à choisir le compte dans lequel est votre projet et le projet pour finir dans le bon répertoire selon votre discipline Dans mon cas, je vais voir toutes les autres disciplines car je suis un administrateur de projet Dans les autres cas, les personnes des autres disciplines ne prouvent voir l'existence et avoir accès à ces répertoires selon la configuration de votre administrateur de projet S'assurer de bien choisir et de bien aimer votre projet et faire publier Par la suite, il ne reste qu'à patienter pour que le tout téléverse vers ACC Il nous reste uniquement à créer un paquet dans des incorporations sur ACC et partager le tout aux autres disciplines Je vais vous expliquer ça de façon plus détaillée et tout refaire les étapes précédentes de manière plus précise dans un futur webinar de SolidCAD Merci à tous J'espère que ça a été instructif pour vous On va maintenant passer à la session de questions-réponses Donc si vous avez des questions, je vous invite à poser vos questions directement dans le chat Est-ce que vous avez des questions ? Personne n'a des questions ici ? On va quand même attendre 5 minutes le temps de voir si des personnes ont des questions Par la suite, on pourra clôturer le webinar s'il n'y a pas de questions En cas de besoin, si vous avez des projets qui sont peut-être plus personnels et que vous voulez en parler, on peut vous redonner notre contact Et vous aurez aussi la vidéo YouTube qui sera partagée sur YouTube J'ai peut-être juste une vidéo sur YouTube Une question pour tous les participants et peut-être qu'ils pourront juste répondre dans le chat Est-ce que cette vidéo, selon vous, elle a été instructive ? Est-ce que vous avez appris des choses aujourd'hui ? Merci Philippe je ne vois pas qu'il y a de réponses, de questions on va clôturer le webinaire vous pouvez voir sur cette page vous avez un accès sur notre site web vous avez aussi notre chaîne YouTube on est aussi sur LinkedIn, Instagram et Twitter et Facebook aussi vous pouvez nous suivre si vous le souhaitez et vous aurez aussi accès notamment sur YouTube à ce webinaire pour toute présentation si vous avez d'autres questions ou si vous avez des projets particuliers vous voudriez les partager avec nous vous auriez besoin d'aide pour lancer ces projets, on serait ravis de pouvoir vous aider lors de rencontres plus personnalisées comme je ne vois pas qu'il n'y a pas de questions je vais clôturer le webinaire est-ce que tu as un mot pour la fin peut-être qui saine ? non mais moi je vous remercie de votre présence et d'avoir pris du temps d'être avec nous et je vous souhaite une bonne journée merci à tous au revoir merci à tous merci à tous C'est parti !